waouh mesdames et messieurs bonjour 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 et bienvenue sur Nance Répan en dessous de cette vidéo c'est de s'abonner si vous n'avez pas quoi abonner veuillez cliquer là dessus abonnez-vous activer la cloche et ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que nous avons entendu hier dans le témoignage puissant hier et ça nous a vraiment surpris ça nous a vraiment étonné je ne savais pas que ça existait oh c'est existant qu'est ce que c'est si vous avez vu dans les titres c'est que vous savez déjà qu'est ce que vous avez vu dans les titres le péché de l'oreille le péché de l'oreille quoi le péché de l'oreille la conduit à l'enfer ah qu'est ce que c'est encore franchement je ne savais pas je ne savais même pas que c'était l'oreille pouvait pécher je ne savais pas que l'oreille aussi pouvait pécher mais hier dans le témoignage puissant nous avons découvert ce terme là ou encore cette expression le péché de l'oreille et ce qui est étrange c'est que c'était bien expliqué et ce péché de l'oreille est condamné par des démons en fait il y a des démons qui sont là exactement ils sont bien présents dans ce monde pour pousser les humains à commettre ce qu'on appelle le péché de l'oreille ok qu'est ce qu'un péché c'est quoi un péché d'abord un péché franchement c'est quelque chose de c'est comme enfin dans la loi divine quand tu désobéis à dieu on dit que tu as traité de péché et il y a des lois qui sont là des règles qui sont là il y a la parole de dieu qui est là et dieu nous a donné tout ce qu'il faut afin qu'on ne tombe pas dans les plans mauvais de satan qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que le péché c'est un plan c'est une stratégie du diable ou encore c'est une chose que le diable utilise pour plonger l'humanité dans les problèmes et le diable précédemment se cache derrière le péché puisque ça ne plaît pas à dieu donc lui ça va lui plaire donc il va faire du péché son business mais quand on parle du péché de l'oreille à quoi il faut s'attendre ah voici ce qu'il a été dit dans le témoin puissant d'hier dans le témoin puissant d'hier il a été dit que il y a des personnes sur la terre qui avaient l'habitude de commettre des péchés de l'oreille et voici ce que ces personnes-là faisaient en fait ces personnes-là passaient la plupart de leur temps à écouter les musiques profanes des musiques où on ne glorifie pas dieu des musiques où on peut dire des musiques chantées par des démons et quand ils se mettaient à écouter ces musiques-là sans le savoir ils étaient tout simplement en train de pécher parce que cette musique a été fabriquée par le diable et ses démons donc c'est le résultat qu'elle a et le résultat de cette histoire c'est un péché et c'est un péché qu'elle appelle le péché de l'oreille et ce péché-là est coordonné par des démons c'est-à-dire des démons eux-mêmes qui viennent à l'école je suis baptisé avec des humains pour que de telles musiques viennent dans ce monde afin que vous, dès que vous serez en train d'écouter cette musique vous puissiez tout simplement pêcher oui et c'est ça le péché de l'oreille mes frères et soeurs, mes frères et soeurs je suis plus étonné que ton nez c'est pourquoi nous vous demandons mes frères et soeurs de regarder les témoignages puissants même là tout à l'heure nous serons en live témoignages puissants nous découvrons peut-être un nouveau mot peut-être une nouvelle expression mais ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas joli joli suivez-nous dans quel cours la musique est devenue un péché la musique n'est pas un péché mais c'est le type de musique qui a un problème nous devons savoir que le diable à l'origine c'est un chanteur le diable sait que la musique a des effets et la musique a un pouvoir il le sait il le sait très bien donc il utilise cette musique là pour faire des choses contre nature des choses en du commun il peut même vous pousser à vous maudire dans une musique bien qu'en chantant les paroles d'une chanson vous vous bautissez parce que ces paroles que vous êtes en train de prononcer sans cesse sont déjà travaillées travaillées par le diable par l'ennemi contre votre vie mais vous ne le savez pas encore si vous voyez ou encore vous écoutez une musique et que vous voyez que dans le clip de cette chanson il y a des symboles sataniques sachez automatiquement que cette musique là est susceptible de vous faire pécher et ce péché là va être appelé ici le péché de l'oreille parce que c'est une musique que vous écoutez vous écoutez si c'était un film pornographique que vous essayez de regarder qu'est-ce qu'on allait dire on allait dire on allait dire que vous vous êtes tenté de pécher des yeux on va appeler ça en mettant le péché des yeux est-ce que vous comprenez ? est-ce que nous comprenons ? mais bien sûr que oui ! tu ne comprends pas ? sur la terre là beaucoup de choses se sont passées avant que toi tu n'arrives au monde il y a un homme qu'on appelait Sahul c'était un roi un roi qui était au devant c'est-à-dire qu'il était un roi d'un peuple un peuple que Dieu lui-même s'est choisi et à un moment donné cet homme-là a fait quelque chose qui n'a pas pu à Dieu et il est tombé malade c'est-à-dire genre on lui a lancé un sort c'est Dieu lui-même qui a fait l'arrêt comme ça et ce que s'est passé plus tard excusez-moi pour le bruit ce qui s'est passé après ce qui s'est passé après est que un jour Dieu a suscité une personne qui savait bien jouer de la musique cette personne s'appelait David et il jouait de la râpe et quand cet homme-là jouait de sa musique ou encore de sa râpe ce qui s'est passé que cet homme-là qui était malade ou encore qui avait reçu le mauvais esprit en tout cas ces esprits-là commençaient à s'apaiser ils commençaient à se sentir bien oui tu vas te poser la question mais pourquoi le fait d'écouter une musique ça peut calmer ou encore chasser les mauvais esprits après dans ce cas-là quelqu'un va dire que c'est des résorcistes c'est comme s'il a chassé les mauvais esprits en utilisant la musique oui mais quand quelqu'un joue de la musique qu'est-ce qu'il entend ? ce sont tes oreilles mais aussi ton cœur ça apaise le cœur il y a une transformation spirituelle qui se produit en ce moment-là et ce qui se passe est que vous recevez quelque chose et si cette musique-là est-ce une musique qui est faite pour adorer Dieu pour glorifier Dieu vous vous serez bénis en l'écoutant un miracle même peut se produire vous pouvez même si vous ne faites pas vous vous pouvez même tomber enceinte je vais vous parler quelque chose un jour un concert un saint chrétien il chantait cet homme-là tellement bien chanteux que ce jour-là une femme est tombée sur l'anxion là-bas dans la foule quelqu'un va dire elle est tombée sur l'anxion en trance j'ai dit la femme-là elle est tombée sur l'anxion là-bas parmi eux là-bas la femme-là est tombée sur l'anxion elle a commencé à vomir nous sommes même sortés d'elle on l'envoie à l'hôpital quelques temps plus tard elle est tombée enceinte elle a eu un enfant en fait elle elle avait un problème d'enfantement parce qu'il y avait une boule qui s'est trouvée dans son ventre ce jour-là quand cet homme était déchanté la puissance qui accompagnait cette chanson-là a fait tomber la boule-là en fait cette boule-là elle était placée par un démon et ce démon-là a pris la fuite rien qu'à cause de ça mes frères et soeurs mes frères et soeurs voici la puissance qu'a une chanson qu'est-ce qu'il s'est passé après ? elle est rentrée en contact avec cet homme qui chantait là et elle a offert une grande maison comme cadeau quand vous voyez la maison-là elle m'a été dépassée elle lui-même il est surpris il ne savait pas que la musique qu'il chantait pour glorifier Dieu vous fait délivrer quelqu'un à ce moment-là elle a été béni ou pas ? mais bien sûr que oui elle a été béni ! oui ! mais dans le cas contraire c'est la malédiction qui hante nous encore vous êtes en train de pécher voici ce qu'il s'est passé un jour à un concert un jour un artiste rappeur célèbre aux États-Unis en plein concert c'est-à-dire à un moment donné là ils arrêtent le concert tout le monde arrête de chanter et ils commencent à se regarder et c'est à ce moment-là que l'artiste peut dire ce qu'il pense de ses fans il peut avouer ses sentiments mais dans lui on a des deux qui disaient des trucs pareils et effectivement il l'a fait mais ce sentiment qu'il a avoué ce qu'il a dit c'était vraiment contraire à ce à quoi on s'attendait vous savez ce qu'il a dit ? il a regardé ses fans et il a dit vous irez tous à l'enfer avec moi oh mais pourquoi mais pourquoi pourquoi nous irez à l'enfer avec toi ? il dit parce que vous avez péché en écoutant mes chansons et le seul fait que vous soyez là déjà là c'est un péché vous avez déjà péché ah mais j'ai une bonne personne n'est-ce pas ? comment c'est passé que tu peux nous dire que nous avons péché et comment c'est fait que les chansons que nous écoutons de toi là sont susceptibles de nous faire péché c'est parce que cet homme là signé un pacte avec le diable tout simplement et son pacte la stipule que à chaque fois où les gens vont se mettre à acheter ses chansons ils seront tous simplement en train d'attourer le diable automatiquement ils seront en train de pécher et ce péché qu'ils seront en train de faire vous vous rappelez comment ? le péché de l'oreille mes frères et sœurs mes frères et sœurs mes frères et sœurs le diable a tout fait pour conduire l'humanité des problèmes le diable fera tout ce qui a son possible pour conduire l'humanité en enfer en enfer quand on parle du péché quand on parle du péché de l'oreille les choses se compliquent le péché de l'oreille carrément la musique est censée vous relaxer vous divertir c'est celle-là encore qui vous crée des problèmes et bien j'ai du mal à croire comment est-ce possible ? comment ça se fait ? c'est même la question que moi-même je me pose c'est incroyable c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable tu chantes une musique tu te dis que tu as tenté de te mettre bien ah tu as tenté d'invoquer les démons ou encore le mauvais esprit c'est parce que tu as une musique il y a un pouvoir il y a une puissance et c'est parce que la musique est la seule chose la seule chose qui soit capable de percer votre coeur c'est la seule chose qui soit capable de traverser votre esprit et entrer en vous même sans votre permission oui ! la musique a une puissance vous n'avez jamais remarqué que souvent vous êtes là et vous avez une mélodie qui vous traverse l'esprit parfois vous n'avez même pas envie d'écouter la chanson vous n'avez même pas envie que cette mélodie vous traverse l'esprit mais elle persiste en vous et à ce moment vous vous dites à votre esprit oh mais qu'est-ce qui ne va pas vers toi ? ferme ta bouche ! mais vous souhaitez qu'il y a quelqu'un qui chante en vous si cette personne ce n'est pas une bonne personne ou c'est une personne qui a signé la patte avec le diable la personne que vous allez voir chanter là ça sera le diable ou encore ses démons ça sera la voix des démons comme ça et c'est à ce moment là que vous devez commencer à à faire la délivrance votre délivrance chercher votre délivrance on doit vous délivrer de ces démons mais en utilisant d'autres choses qui ressemblent à la chose qui a invité les démons chez vous qu'est-ce que c'est ? c'est la musique pour chasser les démons de la musique il faut tout simplement utiliser une autre musique mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est grave tout ce que nous sommes pour nous raconter n'est-ce pas ? c'est grave quelqu'un peut dire mais ah j'ignorais cette chose ça veut dire qu'une musique n'est pas faite pour chanter de façon simple pas plus tard qu'hier je regardais un collègue youtuber qui faisait le décritage d'une nouvelle musique qui venait de sortir tous ses abonnés lui ont demandé de faire le décritage de ce clip parce que lui c'est sa spécialité c'est ce qu'il fait et ce dernier après avoir juste regardé le clip il a dit la frère et soeur ne vous fatiguez pas vous même pouvez faire le décritage de ce clip vous n'avez pas besoin de vous fatiguer il dit que vous même écoutez la chanson et quand on écoute la chanson on peut voir que clairement que l'artiste qui a tenté de chanter est intéressé de dire à ce fan ou encore à ce qui a écouté sa musique qu'ils vont céder quelque chose à quelqu'un pour recevoir quelque chose en retour et cette chose qu'ils vont céder c'est 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 leur âme leur âme c'était leur âme et qu'est-ce qu'on recevait en retour des démons mais ces paroles là et ces mélodies ont tellement été bien travaillées que beaucoup de personnes ont du mal à s'en percevoir beaucoup de personnes ne peut pas s'imaginer que c'est un truc pareil qui est caché derrière cette musique qu'elle s'écoute je vous dis je vous parle de quelque chose il y a des musiques qu'on n'écoute pas il y a des choses qu'on n'entend pas tu vas écouter une musique toi directement ça va te propulser dans une autre dimension même si on te demande de tuer quelqu'un dessus tu vas le faire je vous parle de quelque chose c'est c'est tout sauf de la blague c'est tellement sérieux que il y a plein de personnes qui ont analysé cette histoire des spécialistes même il y a un un homme qui est un qui est un prêtre si vous voulez avoir cette information ou faire cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner c'est bon cliquez sur la gauche créativée c'est déjà sujet parce que c'est extraordinaire en fait ce prêtre là il a découvert que les jeunes devenaient de plus en plus violents et lui il voulait il voulait découvrir mais qu'est-ce qui le pousse à la violence après analyse il a découvert que c'est les jeunes à écoute le même type de musique oui le même type de musique il écoute la même musique et c'était de la musique à rock and roll la musique dure ah et un moment donné il s'est dit mais comment la musique simplement comme ça peut causer des problèmes à quelqu'un comment est-ce que ça peut créer des problèmes à quelqu'un dans une autre dimension c'est à ce moment là que cet homme a poussé ses richesses et il a découvert quelque chose vraiment étonnant vous savez ce qu'il a découvert ? est-ce que c'est ce qu'il a découvert ? vous voulez savoir ? ok il a découvert que les paroles des chansons ont un côté renversé ou encore il a découvert que en renversant les paroles d'une chanson ça donne autre chose que ce que c'est censé donner si il dit bonjour quand on renverse bonjour en verlan ou encore à l'envers ça donne quoi ? ça donne jubon mais si vous prenez jubon et que vous chantez ça comme une parole simple dans l'autre c'est-à-dire comme une langue que vous connaissez tout le monde va entendre cette chanson comme cette parole comme si vous étendez dit euh jubon jubon est censé dire bonjour chez vous mais quand vous renversez cela ça donne bonjour à la naturelle vous avez posé la question de moi mais pourquoi il y a un bonjour dans cette chanson ? hum vous ne comprenez pas bien encore vous ne comprenez pas bien voici qu'il est tombé ce homme est tombé sur des paroles d'une chanson dans laquelle on disait dans cette chanson le refrain de cette chanson c'était meurs 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 c'est un truc qui s'apparente à ça pour plus de détails nous allons faire cette vidéo là quand les éléments seront là pour que vous voyez de vous même que ce que nous sommes mentés de vous raconter ici là c'est pas de la blague ah tu écoutes une chanson ou quand on renverse cette chanson ça donne il faut mourir il faut mourir il faut mourir et bien il y a des signes ou quoi ? quoi ? mais bien sûr que oui c'est exactement ça ce qui s'est passé ce jour là c'est exactement ça ce qui s'est passé de ces chansons ça fait que toutes les personnes qui écoutaient ces chansons et en particulier les jeunes ça les poussait à se suicider oui ça les poussait même à commettre des crimes c'est parce que il y avait des messages subliminaires qui étaient cachés un message caché qui se trouvait là où ? dans ces chansons et les démons qui se trouvait derrière ces chansons là ce sont les mêmes qui ont commencé à réagir comme ça et les enfants toutes ces personnes qui étaient là se mettaient tout simplement même qui les écoutaient ces personnes là même qui les écoutaient qui écoutaient ces chansons en longueur de journée même pendant le sommet ils étaient tout simplement dans l'heure de recevoir des démons et ce sont ces créatures horribles qui ont pris forme en eux sous forme de pensées sous forme de pensées et ces pensées là ont commencé à les pousser vers des choses graves horribles ça les a poussé à commettre des crimes et ces gens là ont commis des crimes graves est-ce que vous avez vu ? est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? vous comprenez maintenant pourquoi la musique peut conduire quelqu'un à l'enfer ? c'est ça le péché de l'oreille ils ne voulaient pas en arriver jusqu'à là mais quand il s'agit de parler de trucs pareils franchement il faut dire ce qu'il faut pour que les hommes les gens les uns les autres les frères les cousins les tontis les tontons se réveillent un jour un jour je suis tombé sur une musique là mais ce n'était même plus caché là mais le message n'était pas subliminal c'est-à-dire le message n'était pas baudé il fallait même pas le décrypter et de quoi paraît cette chanson ? une chanson était une chanson simple à chanter même mon enfant de deux ans peut chanter la chanson la même mais c'est pas une parole que je vais demander à mon enfant de chanter, de répéter dans cette chanson on voyait une femme et elle chantait en disant les paroles de cette chanson c'était j'ai vendu mon âme au diable est-ce que c'était une femme ? c'était un homme c'était un homme bon vous pouvez trouver qui c'est si c'est un homme mais c'est une femme mais la personne chantait en disant j'ai vendu mon âme au diable avec lui tout peut s'arranger il a tenté de nous dire clairement elle a tenté de nous dire clairement cette personne elle a tenté de nous dire clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on doit se réveiller lui il a vendu son âme au diable et il présente ici le diable comme une personne avec qui on peut baptiser avec qui on peut faire un contrat avec qui on peut faire des choses vraiment assez extraordinaires depuis quand ce qui est méchant est devenu quelque chose de bon le diable est vraiment il est dans ce monde là il est vraiment ici le diable est vraiment ici c'est très moitié mais comme il est ici là et qu'il se cache nous on va le descripter aujourd'hui c'est pourquoi nous sommes là c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire mes frères et soeurs nous vous aimons beaucoup et nous voulons pas que vous tombiez dans les mêmes péchés ou encore dans les mêmes choses que nous dans laquelle nous nous sommes tombés qui n'est pas écouté la musique ici mais faut pas écouter n'importe quelle musique écoute une musique qui va t'aider à avancer et non t'enfons c'est parce que ta voiture que tu as acheté là qu'il a acheté pour qu'elle soit gagnée là tranquillement et rien que ça je veux qu'elle aide d'être un déplacement n'est ce pas il faut que la musique écoute la tête à te déplacer sur le bon chemin et amène à bon port ça peut être la musique du monde la musique profane et adorer dieu à ce moment là il faut adorer dieu il faut adorer dieu écoute ouvre ta bouche et puis dis à dieu tu es vraiment jolie écoute ouvre la bouche tu n'as pas besoin de faire des efforts ouvre la bouche et puis tu dis Seigneur Jésus de Christ tu es jolie ou tu dis oh mon dieu merci pour la vie que tu m'as donné tu es beau après vous dit écoutez la musique de dieu et musique chrétienne mais aujourd'hui là malheureusement le diable aussi est caché dans la musique soi-disant chrétienne oui il est bien caché là il est caché au milieu comme ça il est bien caché là est-ce que tu le vois ? tu peux pas le voir mais il y a des signes sataniques qui sont là et les paroles peut t'aider à découvrir ce qui se cache derrière c'est à ce moment là que tu dois avoir un essai de discernement tu dois chercher à savoir tu dois voir tu dois chercher par toi-même mais pourquoi cette personne a chanté de cette façon ? pourquoi elle a chanté de la sorte ? qu'est-ce qu'elle voulait dire dans ces chansons ? mais pourquoi ceci est comme ça ? pourquoi sont-ils habillés de la sorte ? pourquoi sont-ils habillés de la sorte ? pourquoi sont-ils habillés comme ça ? parce que toutes ces choses ont une signification c'est pas de la blague c'est pas de la frime toutes ces choses ont une signification c'est un sens c'est une personne compatisée avec le diable pour chanter pour avoir une bonne ou une belle voix et cette voix-là c'est une voix chantée par les démons et nous quand nous écoutons cette musique les démons entrent en nous, rentrent dans notre maison et même peuvent bloquer nos affaires pour que tout donne notre vie et nous préparer un bon chemin vers l'enfer c'est ce que nous ne nous voulons pas si vous péchez ou encore vous faites le péché de l'oreille s'il vous plait faites ce qu'il faut comment est-ce sorti de cela ? c'est simple écoutez simplement d'écouter cette musique et débarrasse-toi de tout ce qui te rappelle cela même les choses qui te rappellent le bon vieux temps le bon vieux temps faisons attention faisons vraiment attention mes frères et soeurs faisons vraiment attention là je ne peux pas traverser je vais faire des courses alors il faut rester à gauche à droite et c'est comme ça il faut traverser une route à terre bien derrière à gauche à droite c'est comme ça avant d'écouter une musique il faut chercher à décrypter chercher à savoir qui chante cette musique tel est son état d'âme et pourquoi chante cette personne chante cette musique ? il y a du bruit maintenant pour nous n'inquiéter pas nous allons faire une deuxième partie abonnez-vous si vous voulez s'abonner maintenant c'est que ça coste et on continue notre aventure dans la prochaine vidéo suivez-nous